Si tu veux, quand elle parlait du chévin tout à l'heure, c'est-à-dire, bon, est-ce qu'on a besoin de croire en Dieu ? Non, vous n'avez pas besoin de croire en Dieu. Si vous croyez en Dieu, c'est très bien. Mais si vous ne croyez pas, là, vous allez vivre. Vous allez le vivre. Vous voulez vivre le Saint-Esprit qui est sans vous, vous allez le vivre. Ah ouais, ok. Mais ce n'est pas quelqu'un qui t'impose de main, non. C'est, ouais, ouais, tu vas faire ton travail à l'intérieur, vas-y. C'est le vrai yoga. Voilà. Tu vois ? Moi, je dis aux gens toujours, c'est, à un moment donné, il faut arrêter, si tu veux. Par exemple, tu rentres chez toi, tu dis à ta femme, écoute, elle te dit, tiens, je voudrais bien que tu me fasses un petit gâteau au chocolat. Elle te dit, je ne sais pas si tu veux faire, je crois que je pourrais y arriver, on n'a jamais fait, tu sais, c'est machin, un truc. Et puis, tu te renseignes auprès de trois amis, qui te donnent une bonne recette, etc. Tu rentres une semaine plus tard. Tu dis à ta femme, écoute, je crois que je vais y arriver, tu vois. Et puis, cinq ans, dix ans plus tard, tu n'as toujours pas fait ton gâteau au chocolat, mais tu continues à lui dire, je crois que je vais faire un bon gâteau au chocolat. À quel moment tu es crédible ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien, c'est super, mais à un moment donné, et c'est très important d'ailleurs, si tu ne crois jamais que tu vas réussir, tu ne vas jamais essayer, d'accord ? À un moment donné, ça fait partie de la démarche, mais à un moment donné, si tu crois que tu vas réussir ta peinture, ton gâteau au chocolat ou ton machin, et que tu ne sais jamais, tu n'es plus crédible, si tu veux. C'est pareil pour le divin, à un moment donné, il faut y aller, quoi. Tu vois ? Il faut le vivre. C'est tout. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Alain ? Par rapport à ce que dit Paul, et puis par rapport au film ? Je n'ai réagi à l'aise, par rapport au film. Moi, personnellement, je ne suis pas dans une démarche de croyance, parce que je suis plutôt dans une démarche d'expérimentation. Pour tout ce que j'ai expérimenté, j'y crois, et ce que je n'ai pas expérimenté, je suis pour mon jugement. Voilà. Donc, je suis très curieux, je trouve ça très intéressant, mais je ne prends pas position tant que je ne l'ai pas vécu intérieurement. Voilà. Donc, je suis plutôt dans une démarche d'expérimentation et d'essayer de vivre les choses, plutôt que d'essayer d'y croire, parce que, voilà, pourquoi j'adorerais à quelque chose si, quelque part, je ne l'ai pas vécu intérieurement. Donc, voilà. Donc, modestement, je pourrais dire que, dans ce cas de figure, je suis ouvert, mais je préfère, comme disent les stoïciens, suspendre mon jugement, c'est-à-dire me mettre en position d'attente, en attendant que les choses se vivent de l'intérieur. Voilà. Donc, par rapport à ce que j'ai vu, il m'est difficile de prendre position par rapport à ce qui a été dit. Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas dire grand-chose à ce sujet. Est-ce que ce troisième secret existe ou n'existe pas ? Voilà. Donc, il y a des informations. Mais je trouve que c'est compliqué d'adhérer à quelque chose qu'on n'a pas expérimenté, parce que c'est le principe même, malheureusement, de l'adhésion aveugle et de l'état du monde. C'est-à-dire que les gens croient et sans forcément avoir expérimenté, après, ils s'opposent par rapport à des choses qu'ils croient de l'extérieur. Et ça crée des conflits et ça crée des guerres. Donc, moi, je préfère parler uniquement des choses que j'ai vécues. Voilà. Donc, tout ce que je peux dire par rapport à ce film. C'est intéressant. Et vous allez à la chapelle miraculeuse ? Non. Jamais ? Vous savez qu'elle est heureuse du Bac ? Oui, j'ai entendu. Oui, c'est très connu. C'est de l'autre côté. Et puis, un deuxième point, c'est que je ne suis pas persuadé en termes d'unification, on parle des trois grandes religions monothéistes, mais où sont les bouddhistes, où sont les hindous, etc. Et je ne suis pas persuadé que dans les trois religions en question, il y a véritablement une adhésion commune. Je pense qu'il y a beaucoup aussi d'opposition. Parce que dès qu'il s'agit d'adhérer à une croyance, il y a toujours des gens qui viennent s'opposer. Donc, voilà. Moi, je suis plutôt pour une approche où, enfin, j'ai le sentiment. C'est ce que tu disais pas, là, ton prénom, c'est ça ? Oui. C'est-à-dire que je considère quelque part qu'il y a un cheminement personnel, d'accord ? Un travail sur soi. Et puis, je pense qu'il y a plein, plein, plein de chemins pour y arriver. C'est comme les rayons d'une roue. Voilà. J'aime bien la phrase de Krishna qui dit, dans ma bague avec Gita, je ne sais pas si vous connaissez, quel que soit le chemin que tu empruntes, je serai avec toi. Je crois que chacun a un chemin qui mène vers une espèce d'accomplissement ou de réalisation, et que beaucoup de chemins sont nobles et respectables. Bon, il faut trouver le sien. Voilà. Je peux difficilement prendre position sur les autres chemins, puisque c'est pas le mien. Voilà. Donc, je ne peux parler que pour moi, et je peux, en revanche, essayer de rencontrer l'autre dans l'échange et le partage et l'enrichissement mutuel. Ça, j'aime bien. C'est pour ça que dans le cadre de mon école, c'est vrai que j'ai essayé de voir comment cette sagesse pouvait se manifester à travers des milliers de vêtements différents, et essayer de trouver néanmoins le dénominateur commun. Parce que c'est ça qui fait qu'on part de là de nos différences et nos richesses mutuelles, notre biodiversité, qu'on peut quand même se rencontrer. Parce qu'on a tous, quelque part, une quête commune. Absolument. C'est très sage. Non, je ne pense pas qu'il y ait des personnes adhérents en religion ici. Ce ne sont pas des religieux. Non, non, je ne parle pas de religion. Je suis psychologue, moi. Non, on n'est pas dans la personne. Je parle de sagesse. Les sagesse, il y en a dans la psychologie, il y en a dans la philosophie, il y en a dans les spiritualités, il y en a aussi peut-être certainement dans les religions. C'est plutôt le terme de sagesse, moi, qui me parle. Oui, oui, moi aussi, c'est ça. C'est ça, c'est sagesse. C'est aussi sagesse. Et Sophie, c'est... Sophie, elle m'en porte de nom. Paul aussi, enfin... Christina aussi, c'est... Non, mais de toute façon, ce n'est pas un débat sur la religion. Yoann, c'est pareil. Yoann, c'est... C'est ce qui m'ennuie un peu, c'est plutôt le sectarisme et le bigotisme, on va dire des choses comme ça. C'est le véhicule... C'est le véhicule de l'homme, c'est pas... Tu veux, la religion, c'est le véhicule. Oui, c'est ça. Ça, c'est les vêtements. Le véhicule, il a s'efforcé ses faiblesses. Oui, ça dépend comment on vit. Exactement. Puis, à un moment donné, si tu montes la montagne, à un moment donné, c'est-à-dire... En général, le parking, il est au bas de la montagne, si tu veux. Donc, le véhicule, à un moment donné, quand tu décides vraiment de monter, le véhicule, il t'a quand même rendu service et il n'y a pas besoin de donner de coups dans la portière, si tu veux, parce qu'il ne monte pas le chemin de mule et qu'il ne voit pas monter au moment où il va falloir que tu grabbes. Oui, mais moi, je suis persuadé que ce n'est pas un hasard quand on est quelque part et que là où on est né, on a certainement quelque chose à y faire. Voilà, ce sont des ventes qui sont aussi. Sauf qu'en ce moment, beaucoup de gens quittent Paris et ça, ce n'est pas très bon pour l'énergie parce que déjà que l'énergie n'est pas très haute. Les gens qui sont un peu éveillés, vous savez, par rapport à ce que dit la Vierge, ça n'a rien à voir avec l'Église. Là, il a parlé du Vatican, etc. Nous sommes d'accord. La Vierge de Fils n'a rien à voir, Marie-Madeleine n'a rien à voir avec l'Église. Par contre, ce qu'ils annoncent... Non, mais... Je veux dire, il y a plusieurs choses dans le message que j'entends. Le message de l'Apocalypse. D'accord. OK, le message de l'Apocalypse, on est en train de sortir progressivement de l'Apocalypse. Donc, on vient de le vivre. Je veux dire, on prend conscience qu'on vient de le vivre, l'Apocalypse. C'est la renaissance dans la lumière. Ça veut dire karmiquement. Il y a des choses qui remontent à la surface pour que ce soit résolu. Si les gens prennent les bonnes décisions, que la transformation intérieure est faite. Ou qu'en tout cas, certaines personnes le font, ne serait-ce que pour le reste de leur humanité. D'accord. Tu ne vois pas, le Moyen-Orient à feu et à sang. Tu ne vois pas les attentats en France, en Belgique, en machin. C'est ça ? Alors moi, je ne vois plus gros. Oui, merci. Moi, je ne vois plus gros. J'ai des flashs. Je ne sais pas si tu as des flashs. Enfin, moi, la nuit, c'est l'horreur. Je vis des trucs. Je n'en parle pas trop parce que je ne peux pas vous l'appeler. Mais, non, si toi, c'est plus que ça comme ça, Paul. Moi, par rapport à mon épreuve mondiale. C'est plus que ça comme ça. Ah non, moi, je ne vois pas ça du tout comme ça. Ce que j'ai vécu au temple d'Achetsu, ce que j'ai vécu au Brésil, ce que j'ai vécu en Égypte, en feu et tout, quand j'ai dû sortir mes clients d'une manière pas possible en Afrique avec les, comment on appelle ça, ceux qui retirent les défenses et tout ça. Je ne crois pas qu'on m'a mis tout ça sur mon chemin pour que, je pense que c'est une mouse costaud qui est. Oui, parce qu'en fin de compte, tout ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est un peu dirigé, voulu. Il faut connaître les raisons. Les raisons, le pourquoi, du comment, tous ces massacres, juste pour, bon, dans un premier temps, du pétrole, mais il n'y a plus de raisons en cascales. Toutes les raisons géopolitiques, elles existent, mais de toute façon. Mais après, il y a quand même un, pourquoi, pourquoi, comment est-ce qu'il y a l'Orient ? On ne voit pas aussi l'Europe. L'Europe, actuellement, on est en train de s'en occuper, petit à petit. Non, on est là dans l'illusion. Actuellement, on est dans une bulle d'illusion. Certains sont dans l'illusion, certains, moi, moi, personnellement, je vois qu'il y a un truc qui ne va pas. On est en train d'installer des cartes un peu partout qui fait qu'à un moment donné, ça va éclater. Le pourquoi, du comment, le SMIG, enfin, le SMIG, le RSA, le RSA maintenant, évidemment. Pourquoi il y a le RSA d'installer et pourquoi il y a autant de caisses vides, comme ça, soi-disant vides, alors qu'on peut très bien les remplir d'une année à l'autre. Toutes ces... Il y a des trucs qui vont dire qu'à un moment donné, on va couper le robinet d'un certain truc et que ça va s'enflammer. Et je suis persuadé qu'ils sont en train de maintenir certaines... Apparences, façades, aventures, des trucs, des choses qui sont installées dans le social, dans pas mal de choses qui sont installées et puis qu'à un moment donné, ils vont fermer le robinet comme les OGM. Maintenant, les agriculteurs n'ont plus à mettre des semences non hybrides dans leur champ. Ils sont obligés... À un moment donné, les semenciers vont couper le robinet. On va tous crever de faim. Et après, la guerre civile, elle est là. Pour moi, à rien du tout, on éteint le truc. Et là, c'est la guerre civile. Et je suis persuadé qu'ils sont en train de... Tu peux lire comme ça parce que ce que tu décris, si tu veux... C'est une résonance. Non, non. C'est une résonance. Non, non. Il y a deux choses. C'est-à-dire que il y a ce que tu observes qui sont des faits et il y a ton analyse et la façon dont tu le lis. D'accord ? C'est-à-dire que... Tu peux dire... Je ne suis pas assez intelligent. On va dire... Pas assez de connaissances ou comme ce soir. Non, mais vous avez dit la même chose qu'on a déjà commencé. C'est pas ça, il y a la résonance. C'est la résonance. Oui, c'est la résonance. C'est la résonance émotionnelle. C'est la résonance émotionnelle. C'est la résonance émotionnelle. C'est la résonance émotionnelle. C'est la résonance dans la lumière. C'est complètement différent. Avant la résonance, c'est quand même qui est une catastrophe. C'est la résonance émotionnelle. C'est la résonance émotionnelle. Tu ne vas pas construire dans ton studio si tu n'as pas les murs lézardés. Il faut quand même que tu... Oui, mais... Eh, eh, eh ! Non, mais... Sauf qu'il y a une erreur de compréhension. C'est que... Ce qui est détruit, ce n'est pas le bien. Mais avec le bien, je m'enchaîne, ils vont prendre le bien aussi. Tu n'as pas besoin de détruire le bien pour remonter le bien par-dessus. Non, mais ils vont prendre tout. Regarde le tsunami. Regarde le tsunami. Alors que quand... Que quand... Que quand le truc qui doit être détruit, si tu veux, qui s'écroule, qui fasse tour... Qui tue, si tu veux, qui l'écrase, je ne sais pas, les... Le grand immeuble, par exemple, je ne sais pas, moi, qui doit tomber sur... Il tombe, qu'il écrase des maisons autour. C'est une réalité. Malheureusement, si c'est... Si les maisons autour, elles n'avaient peut-être rien à voir. On est d'accord. Si c'est des catastrophes naturelles. Si c'est des catastrophes naturelles.